La meilleure manière d'apprendre un concept, une technique, c'est de le faire soi-même en pratiquant. Dans cette vidéo, je vous présente 5 applications, 5 projets que vous pouvez réaliser en javascript pour passer au niveau supérieur. Avant ça, on va d'abord définir et récler sur ce qui fait un bon projet. Let's start. Pour moi, la première chose qui fait un bon projet, c'est quoi l'utilité du projet? Est-ce que le projet, vous le faites juste pour avoir un projet pour votre portfolio? Ça, c'est une utilité valable. Est-ce que vous faites ce projet-là pour acquérir certaines compétences? Ou est-ce que vous le faites pour résoudre un problème? Ce qui est très valable dans les business qu'on offre, comme vous voyez, des sites web comme Wix, comme YouTube. Ce sont des applications, ce sont des logiciels qui résolvent un problème. Donc, l'utilité de votre projet va déterminer la raison en fait pour laquelle vous voulez créer ce projet-là. Et si vous avez une bonne raison, ça va vous aider vraiment à tenir le projet jusqu'au bout. Donc, on ne veut pas juste faire quelque chose pour le faire. Si vous voulez créer un tic-tac-toe, c'est probable qu'on n'arrive pas à la fin de ce projet. Même si ce n'est pas très difficile à faire, parce que vous n'avez pas vraiment de raison de le faire. Donc, avoir une utilité derrière le projet, ça, c'est un truc pour un bon projet qu'il faut avoir. Maintenant, je vais parler des compétences du projet. Si vous voulez acquérir certaines compétences du projet, ça, c'est un deuxième point qui qualifie un bon projet. Quelles sont les compétences nécessaires dans ce projet-là ? Si vous voulez un projet où vous allez devoir utiliser des API, vous allez devoir utiliser le DOM, utiliser certains libres que vous n'avez jamais utilisé avant. Ça pourrait donc être intéressant de prendre un projet qui combine les compétences que vous avez avec les compétences que vous voulez acquérir. Si vous voulez acquérir les compétences sur le back-end par exemple, c'est certain que vous voulez prendre un projet qui va toucher au back-end. Si vous voulez apprendre le Canva, prenez des projets, vous allez devoir utiliser le Canva, c'est comme ça qu'on apprend plus facilement et qu'on évolue. Et le troisième point, pour définir un bon projet, c'est le coût du projet à vous. Qu'est-ce que le projet va vous coûter ? En temps, généralement, c'est ce qu'on a tous ou qu'on essaie d'avoir en tout cas. Vous allez devoir utiliser votre temps pour créer ce projet-là. Est-ce que vous avez assez de temps pour créer ce type de projet comparé à celui-ci ? Vous pouvez créer un clone de Facebook comme on le voit partout sur Internet, mais combien de temps ça vous prendra de faire ça ? Créer les bases de données, créer le back-end, le front-end, le design, sauf si vous voulez recréer le design de Facebook exactement comme il est. Peu importe ce que vous allez choisir de faire, le temps qui sera impliqué, ça c'est une bonne ressource importante, ça c'est un coût important à ne pas négliger. Vous pouvez aussi avoir des projets qui vous nécessitent de l'argent, peut-être pour l'hébergement, pour prendre des images professionnelles, des vidéos, un designer par exemple. Peu importe le coût qu'il vous faudra pour réaliser un projet, ce sont des choses à considérer. Donc on a donc l'utilité du projet, les compétences nécessaires et les coûts pour le projet. Donc quand on va commencer le premier projet, c'est qui est créer un piano en JavaScript. Quels sont ces trois trucs-là dans notre projet ? C'est un projet assez simple à réaliser, mais qui va prendre certaines choses pour les débutants. Pour ceux qui se lancent encore dans le jeu, on va dire. Là, vous allez apprendre à manipuler de l'audio avec JavaScript. Vous allez apprendre le DOM aussi. Vous allez apprendre l'Event Listener Input pour gérer les clés que l'utilisateur va apprécier, pour matcher ça à une clé de votre clavier. Gérer aussi l'élément visuel, vous voulez donner un feedback à l'utilisateur pour qu'il sache quel clé il est en appuyé, à quoi ça correspond. Ça c'est un très beau site que je vais vous présenter actuellement en ligne, c'est un coût pratique. C'est un coût pratique que j'ai trouvé sur CodePen, je vous mets le lien en description si vous voulez regarder comment il a fait. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme lui. Ça c'est juste un exemple, vous pouvez rajouter des éléments plus compliqués. Le coût sur l'aspect du temps pour ce projet-ci, il est relativement court. Ça ne devrait pas vous prendre beaucoup d'heures. Mais je ne vais pas donner une non-estimée, chacun va le faire. En fonction de ses compétences, le temps que ça va prendre pour chacun va différer. On ne va pas dire que ça va prendre 10 heures de temps, 15 heures de temps. Le fait d'en fonction de ses compétences et les compétences nécessaires du projet. Est-ce que c'est un projet vraiment utile ? Je dirais oui, pour développer les compétences que je viens de citer là. Si vous n'avez pas ces compétences, ça vous intéresse d'apprendre une de ces compétences-là. Ça c'est un bon projet pour vous, pour vous mettre dans la sauce. C'est assez fun en plus, vous pouvez vous amuser avec les sons. Ok, le deuxième projet qu'on va voir est d'un tout au haut niveau. C'est une application de musique ou application de classification de musique. Le but ou l'utilité de ce projet, c'est de permettre à un utilisateur de trouver les sons populaires dans telles catégories. Pop, Rap, Slow, R'n'B, il ne connaît pas les différents types de sons. Mais classifier ces sons-là par catégorie, afficher par exemple les derniers hits dans ces catégories-là. Les derniers musiques populaires, afficher les top 25, les top 50, toutes ces musiques-là dans des playlists. Ça permet à l'utilisateur de les parcourir. Si vous utilisez l'API de Spotify par exemple, ça permet à l'utilisateur d'écouter ça. Si il se connecte avec son compte de Spotify et qu'il a un compte premium qu'il permet d'écouter. Et là, ça permet à l'utilisateur d'avoir cette interface designée que vous avez faite. Je vous mets à l'écran là quelques designs qui sont du C-Dribble, qui sont des beaux designs. Il peut vous inspirer de ça pour créer le vôtre ou bien travailler avec ces gens-là pour créer cette application. Les compétences que vous aurez, vous devez avoir dans ce projet-ci pour le réaliser, c'est savoir communiquer avec les API. Donc Spotify par exemple, vous devez apprendre quels sont les différents endpoints de Spotify, comment ça marche pour travailler avec Spotify, les authentifications, s'il en faut ou pas, comment ça marche là. Vous devez créer une UI, une interface graphique, en HTML, CSS, créer plusieurs pages parce que vous pouvez avoir une page pour le profil de l'utilisateur, une page pour lorsque l'utilisateur choisit un son spécifique, afficher les informations sur ce son. Qui a créé le son, qui a quelle date, combien de vues, le son a, etc. Ça c'est un très bon projet pour votre portfolio parce que ça démontre plusieurs compétences que vous avez aux potentiels employeurs, aux potentiels recruteurs. Troisième application maintenant. Le troisième projet c'est de créer un jeu de société. On va prendre l'exemple du chest, ou bien les échecs. Maintenant les compétences que vous voulez avoir dans ce projet-ci, c'est comment gérer dans le canevas, créer une table d'échecs, gérer les différents points, les règles du jeu, tout ça, impérimenter ça avec l'algorithme de tout ça. Mais je ne veux pas vous conseiller de recommencer ça à zéro. Si vous n'êtes pas intéressé par le faire, il y a des libris que je mettrai même le lien en description pour créer, pour créer le table d'échecs là, pour vous. Dans ce projet-ci c'est vraiment créer quelque chose grâce à canevas, qui est une API puissante pour créer des jeux. En même temps, vous pouvez rajouter la fonctionnalité avec le socket.io pour utiliser les sockets qui permet à l'utilisateur de jouer avec quelqu'un en ligne de leur côté en temps réel. C'est-à-dire lorsque je bouge mon pion, il va recevoir de leur côté, que je bouge mon pion là et ils pourraient jouer ensemble en fait. Ça c'est un projet vraiment intéressant que je pense que si j'ai le temps moi-même, j'essaierai de le faire en utilisant les sockets. Et donc quatrième projet. Le quatrième projet c'est de créer simplement les sites web d'une entreprise. Il y a plein de templates en ligne, je vous remets quelques-uns à l'écran là. Ce sont des templates pour les différents sites web. Ce que vous pouvez faire, c'est les recréer directement en HTML, CSS. Le javascript, la partie du javascript là disons, c'est vraiment dans les animations, l'interactivité que vous voulez avoir, certains composants que vous avez, comme les slideshows, certains boutons que vous voulez faire certaines choses, si vous voulez gérer certaines animations plus complexes avec votre javascript. C'est ça que vous allez réaliser en fait. Donc si c'est un projet plus simple à voir, créer une entreprise, ça c'est un bon projet d'utilité pour votre portfolio. Vous pourrez résoudre le problème, vous pourrez faire de l'argent, vous pouvez créer le site web d'une entreprise. Si vous avez quelqu'un d'une famille qui fait un business, vous pouvez lui proposer de faire son site web à un prix bien réduit. Si vous êtes un développeur, vous avez la compétence de le faire, vous le faites. Ou bien vous le faites gratuitement pour avoir de l'expérience. Ça serait un bon projet en fait pour vos propres expériences, pour votre portfolio. Créer le site web d'une entreprise, c'est quelque chose de fun à voir. On peut créer des pages web ici et là, mais créer un site web complet, avec plusieurs pages qui se relient, des composants qui se ressemblent. Ça devient un peu plus compliqué, ça a reçu cette petite difficulté là, qui est un peu sucrée. Lorsque vous créez ça, parce que vous devez créer des composants réutilisables, personnalisés. Avec vos CSS, un bouton qui sera assimilé de la plupart du site, vous voulez créer une classe pour ça par exemple, etc. Gérer les animations, quand l'utilisateur descend, un peu de la page, comment ça se comporte. Vraiment il y a plein de nuances à faire lorsque vous voulez créer un site web. Et maintenant là, les différents cours que vous voulez avoir, différentes compétences que vous pouvez encore acquérir, c'est la partie hébergement. Si vous avez créé des sites web jusqu'à présent, juste localement, comment est-ce que vous allez héberger ce site-là ? D'aller chercher comment le faire. Je compte sortir une vidéo pour comment héberger un site web dans pas longtemps. Je ne sais rien d'abonner pour avoir plus de cette vidéo là. Mais c'est vraiment un bon projet d'avoir créé un site web personnel pour une reprise. Ce qui nous amène au dernier projet, qui est de créer votre propre portfolio. On a vu certains projets ici qui sont assez bons pour le portfolio. Des chèques, c'est un bon projet pour avoir le portfolio. Surtout d'avoir créé votre propre version customisée assez belle là, que vous pouvez présenter sur votre site web. Vous pouvez ajouter à ça votre site web de l'entreprise que vous avez créé. Vous en avez fait deux, trois. Si vous en avez fait pour deux ou trois entreprises, choisissez la meilleure ou les deux meilleures. Vous le mettez sur votre portfolio. Et le projet de l'application de musique, ça c'est un projet assez complexe. Si vous avez pu réaliser ça, si vous avez travaillé mille temps, ça c'est un projet qui a vraiment un temps coûteux pour réaliser tout ça, apprendre de ses compétences là. Mais ça c'est un projet excellent à avoir sur votre portfolio. Donc ça c'est le cinquième projet, le portfolio. J'ai fait une vidéo complète qui vous montre comment créer un bon portfolio pour un développeur. Je vous le mets là, allez le faire, allez la regarder. Ça va vous donner des idées de comment créer un bon portfolio. Si vous avez d'autres projets à proposer pour aider les uns à les autres, mettez-le en commentaire, prenez soin de vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501